Nous sommes ici sur la troisième étape de coupe du monde de ski alpinisme de la saison 2020-2021. On se retrouve à Flennes en Haute-Savoie pour deux épreuves. Une épreuve de course individuelle le vendredi et puis une épreuve de sprint le samedi qui vont réunir les meilleurs skieurs alpinistes de la planète. On attend presque 140 coureurs donc c'est une belle réussite d'ores et déjà de ce point de vue, du point de vue de la participation puisque c'était pas gagné d'avance avec le contexte Covid qui nous met quelques bâtons dans les roues mais voilà les coureurs ont répondu présent. Ça montre qu'il y a une vraie envie pour les sportifs d'être sur le terrain de la compétition, de se confronter et de continuer à vivre le plus normalement possible. L'impact Covid sur l'organisation il est quand même assez conséquent en termes d'autorisation, en termes de communication, en termes de contraintes. Il faut savoir qu'on crée autour des compétiteurs, on crée une bulle sanitaire donc tous les compétiteurs doivent avoir un test négatif. Tous les compétiteurs mais aussi tous les organisateurs, tout le staff technique, les bénévoles, les médias présents donc tout le monde doit montrer les pattes blanches là pour essayer de limiter le risque de contamination à l'intérieur de l'événement. Donc c'est une vraie contrainte y compris au niveau des hôteliers par exemple. On a la chance d'avoir notre partenaire UCPA qui nous permet de privatiser sa structure de flaine donc ça facilite un petit peu la vie mais au global c'est quand même plus sportif que de coutume. Alors sur cette compétition on a eu la chance de trouver comme partenaire comme organisateur local le 27e BCA, le 27e bataillon de chasseurs alpins qui est basé à Annecy et qui a une structure qui a un chalet technique à flaine donc qui connaît parfaitement les lieux puisqu'ils organisent déjà une compétition de ski alpinisme en fin de saison là tous les ans à flaine et donc ce partenaire a réussi en un temps record à monter le budget et puis à mettre en oeuvre toutes les forces vives là pour préparer cet événement voilà on est à J-2 je suis sûr que ça va être vraiment une belle réussite parce que malgré des conditions météo pas faciles les parcours sont déjà prêts sur le terrain tout le monde est très motivé tout le monde est de bonne humeur donc voilà ça va être une belle épreuve j'en suis sûr